Hey, I hope you're having a lovely day. J'espère que ta journée se passe super bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre des mots dans une question, parce que c'est un problème ou une situation que je rencontre souvent alors que je coache et j'enseigne au français ou au francophone, que l'ordre des mots n'est pas souvent le mot. Donc, si tu veux tout savoir sur l'ordre des mots de profession, reste bien, parce que ça n'aura plus aucun secret pour toi. Hi everybody, I'm Derek. You're on an English teacher with Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur dans l'initiate écossais. New haircut. T'as vu les nouvelles coupes de cheveux ? Alors, tu peux t'abonner sur YouTube. Si tu es là, tu auras un bouton dans l'angle. Si tu ne le vois pas, c'est que tu es sur mobile. Sur mobile, il faut descendre dans la description. Clac, tu auras un bouton subscribe. Tu cliques sur la cloche. La cloche, comme ça tu auras toutes les alertes pour te dire qu'une vidéo est en ligne. Fais-le si tu veux vraiment progresser vite en anglais. Et mon nouveau guide est disponible. Oui, un nouveau guide vidéo complet gratuit pour t'aider toi à parler anglais, à apprendre à parler anglais si tu désires tenir une conversation simple, si tu désires enfin progresser chaque jour dans ton coin, chez toi. Et bien, même si tu as un niveau anglais de base, même si tu repars de zéro, même si tu as un niveau anglais plutôt avancé, et bien, je t'invite à télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Tu vas arriver sur une page, tu mets ton email, ton prénom. Je t'envoie tout ça. Tu vas voir un court vidéo où je vais t'apprendre comment prononcer mieux les mots anglais, les accentuer de la bonne manière, et surtout, fluidifier ton discours pour que tu parles, enfin, presque comme un anglophone. C'est ici en bas, et ça marche ! Alors, l'ordre des mots dans une question. L'ordre des mots dans une question. Je vais d'abord faire un point sur l'ordre des mots, et ensuite, on va voir comment ça s'applique avec une phrase affirmative qu'on transforme en question. Alors, il y a plusieurs types de questions en anglais. Questions ouvertes, questions fermées, yes, no questions, interro négatives. Ce qui est sûr, c'est qu'on va partir sur un ordre de mots plutôt de base. Donc, on va prendre la structure suivante. WH, c'est le mot interrogatif. Ça peut être what, pour quoi. Ça peut être where, pour où. Ça peut être who, pour qui. Ça peut être how, pour comment. Tout ça pour dire que le WH, en anglais, représente ce mot interrogatif. Il prend la première place. Il prend la première place. Là, on est sur une question ouverte. Donc, on cherche une information plus qu'un oui ou un non. Ensuite, tu auras toujours l'auxiliaire qui va apparaître. Ensuite, tu vas avoir un sujet qui souvent diffère de la phrase affirmative. Ensuite, là, tu auras ton verbe. Et finalement, tu as les compléments. C'est l'information. C'est le lexique. C'est le vocabulaire qui arrive à la fin. Alors, ça va donner quoi ? Pourquoi je fais le topo ? Souvent, c'est parce que l'auxiliaire est oublié ou alors l'auxiliaire est mis à la mauvaise place. Donc, on va voir ce que ça donne. Si jamais je prends une phrase qui est entièrement magnifique. I'm going to Scotland. Donc, c'est une prévision future. Je vais aller ou j'irai en Ecosse. Yes. Donc, voilà. Ça, c'est la phrase affirmative. Si on veut la transformer en question. Et je veux une question sur le où est-ce que tu vas. Je pourrais avoir une question sur qui est-ce qui y va. Mais là, je le sais. On sait aussi comme en Ecosse. Mais on dit qu'on veut poser une question sur le Scotland. C'est-à-dire, mais où est-ce que tu prévois d'aller ? Donc, dans ce cas-là, ça va être le mot interrogatif where. Et c'est là où c'est important. C'est que le am, ici, est un auxiliaire. Et il va passer devant le sujet. Un version, comme en français, un version auxiliaire sujet. Et le you, parce que la personne A demande à la personne B Where are you ? Alors que la personne B répond I am going to. Je ne sais pas si tu comprends la petite manipulation. Donc, le I, il va devenir you. Parce que je veux savoir où est-ce que tu vas. You are, donc am va changer parce que c'est you are et c'est I am. Going to. Donc, where, mon interrogatif, are, auxiliaire. You, sujet. Going, toujours ton verbe. Et le to, alors dans le complément d'une préposition. Parce qu'on regarde I'm going to. On dit to go to. I'm going to France. I'm going to France. Donc, voilà. L'ordre des mots, il respecte cette règle-là pour 90% du temps. 90% du temps. Des fois, on peut avoir quelques petits changements. Mais il faut savoir que principalement, ça se passe comme ça. Donc, mon interrogatif, ton auxiliaire, ton sujet, ton verbe et tes compléments. Et n'oublie pas que c'est une question. Il faut un petit point d'interrogation. Voilà, voilà. Si parmi l'hasard, tu veux faire une question fermée. Donc, dire yes, no questions. Ce sera auxiliaire, sujet, verbe. Par exemple, are you, auxiliaire, sujet, going, verbe, to, complément Scotland. Donc là, je ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il va. Je veux juste savoir si oui ou non il y va. C'est différent. Et forcément, par interrogation. Donc, voilà, voilà. Je te laisse avec tout ce contenu de valeur qui j'espère t'aide réellement à réaliser comment poser une question en anglais. N'oublie pas de repartir de cette vidéo avec ton kit vidéo gratuit et complet qui est ici dans la description pour apprendre à parler anglais. Ça t'aidera. Et bien sûr, t'abonner ici à cette chaîne YouTube qui est absolutely amazing. Je l'espère pour toi pour progresser en anglais et avoir des bons tutoriels pour enfin le parler parce qu'une langue, ça se parle. See you later. Bye bye. Bye bye.